Rue déserte à Abidjan, après 5 jours de combat, les Ivoiriens manquent de tout. Nous avons joint par téléphone le chef de la mission de l'ONG française Action contre la faim, Yann Dutertre, dans la capitale économique ivoirienne. Les populations civiles au jour d'aujourd'hui sont confrontées à deux choses, qui est une part la pénurie et l'autre part l'augmentation du prix des produits, puisqu'on peut insister à une augmentation de l'ordre de 3, 4 fois, voire 5 fois sur certains produits de base. On insiste à des coupures d'électricité, des coupures d'eau dans les quartiers. Sur un point de vue humanitaire, on n'est pas dans un cadre de famine encore, on est dans un cadre de restrictions extrêmes alimentaires. Il y a des gros, gros problèmes de ravitaillement et de déploiement d'équipe sur les centres hospitaliers d'Abidjan. On ne peut pas dire qu'on s'est senti, nous, personnellement menacés. Du fait de la certitude de qui est qui en termes de personnes et de mouvements armés, ça nous réduit considérablement notre cercle d'action en termes d'humanitaire, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les couloirs humanitaires nécessaires pour intervenir à l'endroit qu'il le faut.